Voici dix mots, dix mots à bannir de votre langage, maintenant si vous voulez atteindre l'abondance dans votre vie. Bonjour, ici c'est Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône I qui s'affiche ici sur votre côté gauche. Vous pouvez aussi trouver le lien en bas dans le descriptif. Alors, bienvenue, bienvenue dans ce troisième épisode du Weekly Booster, merci de votre fidélité, pour démarrer la journée et surtout cette semaine au top, ça fera 21 jours, fin de semaine que nous sommes ensemble et je vous dis merci. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle question. Est-ce que vous parlez de langage de l'argent ? Est-ce que vous parlez le langage de l'argent ? Le langage que vous utilisez donne les résultats que vous avez maintenant. Je dirais que votre manière de parler, les mots que vous répétez à longueur de journée, non seulement ils vont influencer votre communication avec toutes les personnes que vous rencontrez, que ce soit votre époux, votre épouse, vos proches, vos enfants, mais aussi dans votre boulot, dans votre vie sociale, les mots que vous utilisez vont influencer votre communication, mais non seulement la communication externe, mais aussi interne, c'est-à-dire que les mots que vous utilisez vont influencer votre inconscient et c'est votre langage que vous utilisez qui va donner vos résultats. Les maîtres de l'abondance, je les connais, ils n'ont pas le même vocabulaire que les maîtres du manque. Les maîtres de l'abondance, ils ont carrément enlevé dans leur dictionnaire la liste, ce que j'appelle la liste noire, la blacklist des mots à virer. Biffez-les dans votre dictionnaire, arrachez la page, mais surtout de votre tête. Alors le premier, je l'adore celui-là, c'est espérer. Espérer est à bannir. J'espère que je vais gagner. Est-ce que vous allez gagner ? Vous allez loser, vous allez perdre. J'espère que dommages pourraient venir à notre rendez-vous. Si quelqu'un vous dit ça, est-ce que vous croyez qu'il va venir ? Non, parce qu'il espère qu'il va pouvoir venir. Et il n'a pas le courage de vous dire en pleine figure que demain il ne sera pas là. Alors pour trouver un superfuge, il va utiliser ce langage de loser, de perdant. J'espère que demain je pourrai venir. Alors son petit frère commence par eux aussi, donc facile à retrouver dans le dictionnaire. Essayez. Ah je vais essayer de réussir. Je vais essayer d'être à l'heure au rendez-vous que j'espère pouvoir venir demain. Ben s'il espère et s'il va essayer d'être à l'heure, je peux vous dire une chose, vous n'allez jamais le voir. Essayez c'est des losers. On va essayer de gagner. J'entendais une fois ça, ça m'amusait beaucoup. J'ai écouté une fois dans un hôtel, il y avait Eurosport qui tournait et il y avait une compétition de rallye et à un moment il y a le gars qui était deuxième il dit mais bon on va essayer de garder notre deuxième place. On va essayer de garder notre deuxième place. Est-ce que vous croyez que la première place du leader est en danger ? Non. Parce qu'il va au moins essayer de garder la deuxième. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire mieux que la deuxième. Donc essayer c'est un langage de loser. Par quoi on le remplace ? Mais je fais tout simplement. Ce n'est pas la peine de se casser la tête. J'essaye ou je fais. Espérer la même chose. J'espère, je fais. Alors aussi un mot que j'entends souvent c'est peut-être. Ah peut-être. Comme on dit chez nous en Belgique peut-être bien que oui, peut-être bien que non hein. Mais peut-être tous les mots qui vont induire, qui vont induire le doute, qui vont induire l'incertitude comme espérer. Essayer. Peut-être sont à rayer de votre vocabulaire. Faites le test. Pas évident hein. Parce qu'on a l'habitude de rester tout le temps la même chose. Mais faites le test. Alors un autre truc aussi que j'aime bien c'est un petit peu. On va essayer, on espère faire peut-être bien un petit peu de résultats. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir des résultats transcendants ? Un petit peu. Bah si quelqu'un me dit ça qui travaille dans mon équipe, bah je vais aussi pour te donner un petit peu d'argent à la fin du mois. Un petit peu. Penser petit. Alors qu'il suffit de penser grand. Alors une autre, un autre moyen que les gens ont pour botter en touche. C'est ça c'est les losers. Tu vois et rester dans l'incertitude. Rester dans le doute. Mais je verrai bien. Qu'est-ce qu'il va voir ? Il va rien voir. Et vous le verrez plus. Vous verrez rien. Les gens qui sont dans l'action ne vous répondront jamais. Mais je verrai bien. Un autre mot dans les 10 à bannir. C'est là je l'entends souvent. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Ça c'est typique, typique. J'entends ça beaucoup en Belgique et aussi en France. On n'a pas les moyens mais ok si on n'a pas les moyens c'est fini on en reste là. Mais qu'est-ce qui t'empêche de donner les moyens ? Si tu n'as pas les moyens, donne-toi les moyens. Et tu vas voir, tu vas trouver les solutions pour pouvoir mais avoir les moyens de ce que tu veux faire. Ou ça c'est l'excuse pour se retirer, pour faire marche arrière. Dans le fond, tu sais, je n'en ai pas besoin. Ils crèvent d'envie de l'avoir, d'avoir cet objectif. Ils crèvent d'envie d'avoir peut-être ce nouvel appartement. Ils crèvent d'envie d'avoir peut-être cette voiture ou ce nouveau, je ne sais pas moi, nouveau ordinateur, nouveau téléphone. Mais dans le fond, moi je n'en ai pas besoin. Donc c'est la manière encore une fois de baisser pavillon. Baisser pavillon et dire bon, mais dans le fond, je reste comme je suis. Je n'en ai pas besoin. Élignez ça de votre langage. Ou alors, les trois derniers, c'est trop gros. C'est trop gros pour moi. C'est, ouais, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on fait là ? Et bien encore une fois, c'est comme je n'ai pas besoin. On démissionne avant d'avoir réussi. Les gagnants, ils ne démissionnent pas. C'est les losers qui démissionnent. Les gagnants, ils font. Et ils réussissent. Ou, son corollaire, c'est trop grand. Non, oui, franchement, c'est trop grand. Pourquoi c'est trop grand ? Trop grand par rapport à quoi ? Pourquoi toi, tu dois te limiter ? C'est dans ta tête, cette limite. Et il vient d'où ? Mais c'est de la manière de parler. C'est trop grand. Ou alors, tu as le dernier. Ah non, ça c'est... Dans le fond, ce serait bien. J'espère. Je voudrais bien essayer. Un petit peu. Mais vraiment, ça c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau pour moi. C'est quoi ça, c'est trop beau pour moi ? C'est un challenge d'image de soi. Un challenge d'identité. Je ne le mérite pas. C'est trop beau pour moi. Et pourquoi c'est trop beau pour toi ? Pour d'autres, c'est pas trop beau. Et pourquoi ce serait pas aussi fait pour vous ? Aussi fait pour toi ? Je vais te donner un truc pour pouvoir comment, si tu veux éradiquer de ta vie ce langage de loser et avoir le langage d'abondance investi dans un élastique que tu mets ici au poignet, un élastique ici au poignet. Et ça ne va pas durer plus de trois jours, je crois. Les plus durs, une semaine. Ok ? Et là, vous allez transpirer les gars. Vous allez mettre un élastique à votre poignet. Chaque fois que vous sortez, je vais essayer, vous prenez l'élastique, vous tirez dessus. C'est ce qu'on appelle en PNL, vous allez faire un désancrage. Ok ? Vous allez tirer sur l'élastique, pas un petit peu. Tirez au max et vous le lâchez. Bang ! Premier coup. Et puis après, ah, vraiment, ça, je n'ai pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait ? L'élastique. On tire. C'est trop gros, c'est trop beau, c'est trop grand, je n'ai pas besoin. Tac, tu tires sur l'élastique. Ce qui va se passer dans ton cerveau, c'est que tu crées une douleur. Et tu vas associer au fait d'avoir utilisé ce mot, je vais essayer. Et ça, il ne faut pas essayer de le faire, il faut le faire, tu vois. Je vais essayer, j'espère. Eh bien, tu vas associer à ces dix mots que je viens de te conseiller ardemment d'éradiquer de ton langage. Eh bien, chaque fois que tu vas en utiliser un, et tu utilises l'ancrage ici, le désancrage, que tu vas tac, ça va créer dans ton cerveau une douleur. Et finalement, tu vas avoir marre d'avoir cette douleur. Et c'est comme ça que vous allez gommer, effacer, arracher de votre cerveau ces mots qui vous emprisonnent d'une certaine manière, qui vous empêchent d'avoir la vie d'abondance que vous voulez et que vous méritez. Alors, je suppose que si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, vous avez aimé la vidéo. Donc, merci de mettre le fameux pouce bleu. Alors, dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette nouvelle série, le Weekly Booster. Tous les lundis, faites-le, mettez-le dans les commentaires. Tous les lundis, je suis là pour vous donner l'impulsion, le booster, l'énergie pour vous passer une superbe semaine. Pensez évidemment à vous abonner pour recevoir les vidéos en priorité. Je vous souhaite une superbe semaine. Je vous retrouve lundi prochain. Merci à tous et à lundi. Sous-titrage ST' 501